Bonjour, je m'appelle Maria, je suis une des couturières bénévole des petites mains solidaires de Corse et je vais vous montrer comment fabriquer des masques. Quand on n'a pas de machine à coudre, donc on peut faire un autre système. On prend comme même notre patron de 25 à 40, on coupe le tissu de 25 à 40. Du côté où il y a les 25, on assemble les deux morceaux de côté, là les deux, et on va faire une couture à la main sur ici sur les bords, donc on laisse au centre 10 cm ouvert, une ouverture de 10 cm, on court juste de 10 cm vers l'extérieur. Et ça donne ça. Donc c'est pas très net, c'est pas grave, donc on fait, on a marqué 10 cm au centre, et on fait la piqûre du centre jusqu'à l'extérieur. Une fois qu'on place notre couture au centre, on fait une couture sur le côté, et de ce côté pareil. Une fois que les deux coutures sur le côté sont prêts, on va retourner le masque. Voilà, donc notre masque, ça va être comme ça, avec l'ouverture au centre. On va placer le trombone, le pince-nez ici au centre. Pour le mettre au centre, donc on va calculer le centre déjà du masque. Donc là, je suis à 22, donc la moitié c'est 11, comme ça on fait où est-ce qu'on va le placer. Donc là, au centre, on prend le fil et l'aiguille, donc moi je vais prendre le rouge pour qu'on le voit bien, mais on peut faire avec le blanc. Voilà, il enfonce le trombone. Donc normalement, le masque là, il est presque fini. Donc on prend notre trapileau, on met la boucle du côté où il y a notre trombone, et on va épingler le côté. On va faire un tunnel, en fait, pour que le trapileau passe dedans. Donc on met l'épingle. Une fois que les coutures sont terminées, donc des deux côtés, c'est fini, le masque est prêt. Là où il y a l'ouverture, on peut insérer notre filtre. C'est parti. Oh, Ziel. C'est parti. Il y a l'ouverture de la rue. Ça va. L'auteur. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501